Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, moment exceptionnel aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la collection privée de Jean-Charles Rédélé, le fils du fondateur de la marque Alpine. Cette collection rassemble une quarantaine de modèles, on commence tout de suite par celle la plus inattendue, la mini Alpine des années 70, une étude de monospace urbain à 5 places, qui aurait pu pourquoi pas s'appeler Alpinette. On est assis sur le train avant, on glisse les pieds sous le pare-brise et pour régler les phares, on peut le faire avec les orteils. Trois places de front à l'avant, deux places à l'arrière de part et d'autre du moteur, que demander de mieux ? Cette collection a une histoire exceptionnelle, elle était éparpillée au départ et Jean-Charles Rédélé a patiemment rassemblé ses 40 modèles et les restaure maintenant peu à peu. Voici ce qu'aurait dû être la toute première Alpine, le coupé Le Marquis, présenté en 1954 au salon de New York. A l'époque Jean-Charles Rédélé espérait faire affaire avec un industriel américain et commercialiser le modèle outre-Atlantique, finalement l'histoire a capoté, la première Alpine ce n'est pas elle. La véritable première Alpine, c'est ce coupé A106, le coach A106 qui sort tout juste de restauration, elle est plus neuve que neuve. La restauration est complète, la sellerie, les moquettes et l'intégralité du mobilier ont été refaits, elle est même encore plus belle que sortie d'usine. Alpine ce ne sont pas que des coupés bi-place, voici la familiale de la bande, un modèle un peu moins recherché mais qui a le mérite de proposer deux places à l'arrière et puis pour le confort on a quand même des vitres à ouverture à compas, c'est royal. Alpine c'est aussi des cabriolets, ici un cabriolet A108, là un cabriolet A110. Ce n'est pas une Alpine en fait, c'est une Dyn Alpine. Pourquoi ? Parce qu'elle a été produite au Mexique sous licence et ça a permis à Jean-Rédélé de financer tous ses programmes de compétition, à savoir les M63 et M64 qui ont participé au célèbre 24 heures du Mans. Maintenant je me tais pour vous laisser profiter. Abonnez-vous ! Voilà, c'est fini. Je vous laisse, j'ai une course à faire. A bientôt sur l'argus.fr